Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. ABS, trois lettres qui veulent dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de commencer la semaine avec vous. Avec Alia Bibi, bonjour Ali. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Thérapeute du couple et de la famille, vous êtes également doctorant en psychologie clinique. Et vous vous intéressez à la thérapie de l'occulte et les fausses croyances. Si je commence demain ou encore je commence lundi, c'est bien de dire je commence lundi ou alors je commence le mois prochain. Et votre expression favorite, eh bien cette émission est pour vous, puisqu'hier c'était la journée mondiale de la procrastination. Enfin un peu de latin, Ali, ça veut dire quoi procrastination ? C'est le fait de reporter systématiquement au lendemain. Systématiquement ? Systématiquement, c'est-à-dire c'est pas une fois ou deux qu'on, sinon on procrastine pas réellement, on reporte tout simplement. Mais si on reporte systématiquement, c'est-à-dire qu'on a la fâcheuse habitude de reporter les choses, les tâches à faire à plus tard, régulièrement, à chaque fois, plus tard. On verra demain, après demain. Puis le lendemain, on se dit mais après demain, ça sera peut-être mieux. Car demain, il y a plus de facilité pour le faire, où je serai plus performant, où je serai plus en forme, etc. Où j'ai d'autres urgences aujourd'hui, etc. Mais que vraiment, dans notre comportement, c'est systématique, c'est très régulier, on fait à ce moment-là la procrastination. Il y a énormément de proverbes sur la procrastination. C'est affreux comme mot, c'est comme réitéré. C'est vrai que c'est pas joli. C'est pas facile à dire. Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le surlendemain. Il y a énormément de proverbes. C'est un peu comme les chroniques du Ramadan, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe ? On n'a pas fixé encore de date. Donc on n'a pas encore procrastiné. Vous savez quoi ? Procrastine pour la fixation de la date. On sait à peu près quand est-ce que ça commence. Donc on peut commencer à se douter de quand il faut les enregistrer. Oui, mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, Philippe. Gaël Duval est avec nous. Bienvenue, Gaël. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de Je Change, l'assistant personnel contre la phobie administrative. Moi, je trouve qu'on s'est un peu trop moqué de Thomas Thévenoux qui avait conceptualisé cette fameuse phobie administrative. Parce que ça existe vraiment, la phobie administrative. Ah, mais non seulement ça existe, mais c'est pour ça que j'ai inventé Je Change. C'est que j'étais moi aussi un grand procrastinateur. C'est-à-dire que je me noyais dans les factures courantes et autres. Et je rêvais d'une sorte de gémini-criquet de bons samaritains qui s'occupent de me débarrasser de toutes mes paperasses pour l'énergie, les télécoms, l'assurant, la banque. Et j'étais en plein déménagement quand j'ai eu l'idée de ce service qui, aujourd'hui, est une des startups qui grandit le plus vite en France. Et Je Change permet de vous débarrasser de tout ça et de faire en sorte que vous le déléguiez à quelqu'un qui va vous faire gagner de l'argent. Et en plus, c'est gratuit. D'accord. Mais en fait, vous ne payez pas pour les gens. Parce que les gens aussi, quand ils procrastinent sur les factures, c'est quand... Non, on ne paye effectivement pas pour les gens. Mais on les aide à se souvenir de payer, puisque notre service fait des rappels, les aide à le faire et autres. Donc ça, on ne paye pas pour les gens. En revanche, on a tout un service qui permet très rapidement, au moins de 20 minutes, de changer quasiment tous ces contrats. Ce qui est sûr, et là où vous avez raison, c'est que c'est un vrai mal français qui est en plus un mal honteux. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas avouer que, en fait, ce sont des très mauvais gestionnaires et qu'ils détestent ça. Donc, dans l'étude qu'on a sortie hier, on se rend compte que, non seulement, ils ne veulent pas l'avouer, puisque beaucoup des Français, et même pour 64% d'entre eux, c'est soi-disant le début du bonheur. C'est qu'il est trop fort, Gaël Duval. Vous lui dites bonjour, il vous dit le reste. Vous voyez ? C'est déjà un grand... C'est un bon client. Vous avez vu ça. Bonjour, Gaël Duval. Et là, il est parti jusqu'à... Vous me donnez l'antenne, vous me donnez l'antenne. Et vous l'apprenez. Vous avez raison, Gaël. Donc, pour 64% des Français... Allez-y, enchaînez. Pour 64% des Français, c'est le début du bonheur, puisque pour eux, c'est reporter permet de réduire le stress ou le faire plus tard dans de meilleures dispositions. Donc, on se trouve toujours des bonnes excuses pour remettre à plus tard. Alors qu'en réalité, quand on creuse, 75% avouent au bout d'un moment que ça leur coûte plus cher de procrastiner. Bah oui. Parce qu'ils ont des amendes, parce qu'ils ont des pénalités, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure sur le proverbe, remettra plus tard, généralement, c'est trop tard. Et donc, vous avez des coûts, des surcoûts qui apparaissent. Posez-vous la question, vous qui nous écoutez. Regardez les impôts. Vous savez qu'il y a toujours une date pour payer les impôts. Qui d'entre vous s'y intéresse la veille ou à la dernière minute, ils courent à la poste pour que le cachet de la poste fasse foi ? Mais c'est incroyable ! Ou les primes d'assurance. Beaucoup de gens retardent le versement des primes d'assurance ou le paiement de leurs primes d'assurance, ou même de l'électricité. Il y a plus de 30% des Français qui payent avec retard leur énergie en France. Et tout ça, ça amène des pénalités, ça amène des surcoûts, ça amène des frais. Et c'est un véritable mal français. Bon, est-ce qu'on procrastine autant dans sa vie personnelle que professionnelle ? Alors, en fait, au bureau, les Français avouent procrastiner à 49% au moins une heure par jour. Donc déjà, ils avouent une heure par jour. Je pense que... Haber FM, c'est beaucoup plus. Je pense qu'en réalité, c'est un peu plus. En réalité, c'est à peu près pareil. Ils procrastinent de la même manière au bureau que dans la vie. Le seul point qui est assez différent, c'est qu'il y a... Et ça, c'est un vrai drame du siècle. C'est qu'il y a un impact phénoménal des outils numériques et digitaux. Puisque quand on cumule le temps de procrastination avoué sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos à regarder ou sur les SMS, on est à plus de 120% de temps de procrastination. Puisqu'il y en a qui disent pour 33% c'est le téléphone, pour d'autres c'est 43% les réseaux sociaux ou encore 26% à regarder des photos. Et quand vous cumulez tout ça, vous vous rendez compte à quel point ce qui est censé nous améliorer la vie, nous faire gagner du temps et nous déléguer des tâches. Et en fait, un bouffeur de temps horrible sur la vie de tous les jours. Ce qui veut dire que oui, on est payé pendant qu'on regarde le téléphone, les SMS, les photos. Il faut le rapporter au taux horaire. Non seulement vous êtes payé, mais surtout c'est que vous ne faites pas des choses plus importantes et plus sérieuses et plus utiles. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui de l'usage et de la consommation des supports numériques. Alors parallèlement à notre étude, il y a une autre étude qui montre que malheureusement au niveau scolaire, c'est aussi un impact sur la réussite scolaire et autres. Donc la procrastination, les réseaux sociaux, tous ces sujets-là sont véritables sources de perte d'efficacité de temps. Regardez, parce que là, on arrive en période d'examen. Donc il y a deux écoles, il y a ceux qui rentrent chez eux, qui relisent le cours qu'ils ont vu aujourd'hui, qui soulignent et tout. Et puis il y a ceux qui révisent à la dernière minute parce qu'ils vous disent qu'ils sont bien meilleurs à la dernière minute, que c'est plus efficace chez eux. Oui, je pense que l'efficacité, c'est plutôt de répéter suffisamment tôt pour vraiment que ça soit emmagasiné. Après, toutes les études montrent aussi qu'il y a une perte forte de la mémoire longue aujourd'hui, puisque les gens ont tendance à abandonner leur mémoire, encore une fois, en faveur des résultats des formats digitaux. Donc oui, c'est une réalité sociologique qui est de plus en plus importante. Dans l'enquête et le sondage de Je Change, Gaëlle Duval, quelles sont les excuses avancées par les gens, celles qui sont avouées pour procrastiner ? Ils sont très, 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 mais alors vraiment très créatifs, puisque les chiffres, 42% considèrent que c'est bien procrastiner pour être efficace, par exemple, ce qui est assez drôle, puisqu'ils considèrent que remettre à plus tard va les rendre plus efficaces. 46%, c'est pour réduire le stress, 42% pour être beaucoup plus heureux. Et ensuite, les causes, pourquoi diable aujourd'hui on procrastine, c'est souvent ce qu'on procrastine le plus, c'est le ménage, c'est l'autorité, c'est évidemment les papiers administratifs à près de 40%. Donc c'est aussi la réservation des vacances qui n'a pas reporté une réservation de vol aérien qui en fait va augmenter un peu plus tard et uniquement parce qu'il n'a pas été au bout de sa démarche d'une réservation. Donc voilà, c'est un peu toutes les causes aujourd'hui de procrastiner. Mais finalement, les gens disent que ça leur procure du bonheur de reporter, c'est ça. C'est qu'immédiatement, on éprouve une satisfaction à se dire, je vais le faire plus tard. C'est comme si on gagnait du temps. Ils considèrent à tort, puisqu'en réalité, ils le reconnaissent après, puisqu'ils sont aussi, comme je disais, 75% à considérer que ça va coûter plus cher. Mais au début, l'instant immédiat, l'instant plaisir immédiat, c'est de considérer que ça va les rendre plus heureux et que ça va leur permettre de faire tout ça dans de meilleures dispositions. Alors que, tout le monde sait très bien, que reporter une tâche stressante ou source de coût ou anxiogène a plutôt tendance à vous coûter plus cher après. Et vous le disiez pour les impôts, c'est vrai pour la banque, c'est vrai pour le paiement de toutes les factures. Et aussi parfois des conséquences que ça a en termes d'organisation, parce qu'il y a le coût financier, mais il y a aussi le coût d'organisation. Quand vous déménagez et que vous reportez le choix de changer votre banque, ça peut vous coûter, en termes d'organisation, beaucoup de temps à essayer de récupérer pour envoyer le pari, pour envoyer des bonnes infos à toutes les personnes qui vous prennent de l'argent à un moment donné où vous devez payer. Moi, je rêverais de quelqu'un, vous voyez, quand on déménage, qui vient chez vous, vous claquez dans les doigts, et bim, vous êtes déjà installé dans votre appartement. Marie Poppins ? Oui, je ne sais pas. Marie Poppins, oui. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je vous dis, ok, vous claquez dans les doigts et vous retrouvez votre appartement comme vous avez laissé le vôtre, vous voyez, une merveille. Nous, on le fait pour les factures et pour tout ce qui est administratif. Ça, on sait faire, on n'envoie pas nos services chez les gens, mais avec une application mobile qu'on a développée, avec un numéro de téléphone, avec des outils sur Internet, de façon extrêmement simple, vous gagnez un temps fou pour non seulement faire des économies, parce que généralement aussi, dans le déménagement, il y a beaucoup de gens qui profitent de ce moment-là pour revoir des factures qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps. Et en général, c'est le moment pour gagner un peu d'argent. Par exemple, dans les télécoms, la compétitivité est plus forte, enfin, la compétition est plus forte. Donc, vous avez la capacité... C'est-à-dire que vous faites le comparatif pour eux en disant, voilà, tel opérateur vous fait gagner de l'argent. Exactement. Telle assurance, tel comparateur, enfin, telle société d'énergie ou de gaz, ou celle de banque ou d'assurance. Nous, on fait toutes les factures que les gens payent régulièrement à la maison. Comment s'appelle l'application ? Je change. Je change. C'est ce qui s'appelle Je change. L'application sur mobile s'appelle Je change. Et puis après, on a un numéro vert qui est 0-800-811-900-0. Alors, vous savez qu'il y a quelque chose aussi, c'est tous les contrats qui arrivent à expiration. Vous savez que vous avez toujours un délai pour pouvoir rompre un contrat. Les gens les laissent toujours passer, souvent. Et ça se renouvelle souvent, automatiquement ? Automatiquement, puisque vous avez passé le délai de résiliation, en fait. Exactement, et ça rentre dans les causes de procrastination qui coûtent, puisque, au bout du compte, c'est quelque chose qui coûte que de laisser traîner ce genre de choses. Et généralement, les gens laissent passer parce que, soit ils ont totalement oublié la date. Alors, nous, on a un service pour ça qui est un reminder de contrat. Mais généralement, même en leur rappelant la date, le sujet, c'est qu'ils ne veulent pas s'en occuper, qu'ils ne s'en occupent pas. C'est ça la réalité. Vous savez que là, il va faire beau, donc tout le monde va vouloir passer aux 2300 calories. Donc, on en imagine même qu'ils sont, ce week-end, à aller acheter des tenues de sport, parce que le sport, je m'y mêle le 1er avril, vous voyez, par exemple, ou le 2, puisque c'est le week-end de Pâques. On oublie les cigares au miel et les dates, sinon ça va être dur sur le maillot. Non, c'est ça. Mais les gens ont des bonnes intentions, ils en ont. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, le fait de procrastiner ? Est-ce que c'est un manque de motivation, tout simplement ? C'est souvent un manque de motivation, et c'est surtout le fait d'avoir le sentiment que ce que vous allez faire va vous prendre beaucoup de temps, va être source de stress, va être source d'ennui. Et donc, la procrastination, elle vient sur le fait de vouloir avoir une récompense immédiate du plaisir face à quelque chose que vous percevez comme extrêmement ennuyeux, emmerdant, ou source de tracas. Donc, la procrastination, elle vient du fait d'avoir une perception erronée, c'est-à-dire une vision amplifiée de la source d'embêtement que va générer la tâche, versus le plaisir à ne rien faire. Bien, en tout cas, vous avez fait un sondage sur un peu plus d'un millier de Français, et les Français sont des gros procrastineurs, ça on peut le dire ? Exactement, et en plus, ça leur coûte. Donc, si on pouvait essayer de profiter de ça pour, à défaut de ne pas le faire, confiez-le à des services comme je change, parce que, dans ce genre de cas, on est capable de vous rendre le coût double, c'est-à-dire à la fois de vous éviter que ça vous coûte, mais en plus de vous faire en sorte que vous ne faites rien. Je change le premier assistant personnel contre la phobie administrative. Voilà, vous avez payé quelque chose ? Copyright à M. Thévenoux ou pas ? Non, 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 on n'a pas de copyright. C'est vrai qu'il avait déposé le terme phobie administrative, non ? Il a déposé la marque phobie administrative au lendemain de ces histoires, effectivement. Voilà, donc... Je suis d'accord avec vous, on est un peu durs avec lui, parce que c'est un mal français, après, tout le monde n'est pas ministre, et tout le monde n'est pas... Voilà, c'était par rapport à sa fonction que c'était compliqué, mais il y a énormément de gens qui sont atteints de phobie administrative et qui ne le disent pas, tout simplement. Et puis, c'était lié aussi au fait que c'était des sujets d'imposition et pas uniquement des sujets personnels. Bien, Gaël Duval, merci d'avoir été avec nous. Maintenant, vous avez un an pour vous reposer, puisque vous, vous travaillez un jour par an. En plus, c'était dimanche, cette année. Vous vous plaisantez, nous, on travaille beaucoup à partir de maintenant, parce que le déménagement est un des sujets sur lesquels on est extrêmement utile, puisque quand les gens déménagent, ils peuvent faire appel à notre service pour nous utiliser. Donc, nous, on aide les gens à procrastiner toute l'année, au contraire, et nous, on essaie de travailler toute l'année. Et c'est vrai que c'est le début de la saison des déménagements. Bientôt. Merci d'avoir été avec nous, Alia Bibi, on verra justement quoi faire quand on procrastine, s'il y a des méthodes pour ne plus le faire. Vous pouvez intervenir, vous-même, est-ce qu'il y a des choses que vous remettez systématiquement au lendemain ? Alors, le ménage, le rangement, vider les armoires, vous voyez, toutes ces choses-là. Ou alors, au contraire, vous êtes au carré, il suffit que vous le disiez pour le faire, 0153 48 3000, 0153 48 3000. On parle de la procrastination au lendemain de cette journée mondiale de lutte contre la procrastination. On en parle avec Alia Bibi. Vous ne procrastinez pas, Alia Bibi, vous êtes déjà dans l'anticipation d'un programme très chargé. Alors, la semaine prochaine, vous êtes à Bagneux, Alia. Non, ce samedi. Oui, c'est samedi, c'est vrai. Oui, on est lundi. Ah oui, lundi. Tout va bien. À Bagneux. Et on en direct en plus. Oui. 18h30 à Bagneux, conférence. Donc, la thématique de la conférence, Alia Bibi. J'ai oublié. C'est l'engagement des parents. On en profite du bien-être de l'enfant. Donc, ça, c'est samedi à 18h30, conférence. Le lendemain, vous êtes au Bourget, au Rassemblement annuel des musulmans de France. Et vous faites trois interventions, Alia. Donc, à 11h, vous serez sur le Hall 5. Donc, célibat, mariage et divorce. Donc, votre intervention qui concerne à construire une vie épanouie. C'est ça. Ensuite, à 13h, vous aurez un séminaire. Vous avez un séminaire sur la préparation au mariage. Ça sera sur la gestion des conflits dans le couple. Voilà. Et donc, à 16h30, de 16h30 à 18h, la sexualité dans le couple. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est le week-end de Pâques. Donc, ça notait bien ce rendez-vous dimanche. Et puis, à partir de la semaine d'après. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont du temps pendant les vacances de Pâques. Vous organisez une Ombra. C'est après les vacances. Je ne sais pas comment c'est les vacances de Pâques. Non, mais vous me dites pendant les vacances. De Pâques ? C'est les vacances de Pâques, non ? Non, le 3, ce n'est plus les vacances. C'est hors période de vacances, justement. Ah bon ? Oui. Tout va bien, Philippe. Non, bah, bon. Donc, les vacances de Pâques. Il y a forcément une zone qui est en vacances. Je ne veux pas dire. Alors là, franchement, parce que les vacances de Pâques... Vous vous en sortez bien. Mais normalement, c'est hors zone. C'est du 3 au 13 mai. La Ombra. La Ombra a thème sur le couple et la famille, le fait de cheminer vers Dieu. Mais c'est hors période de vacances. Oui, c'est votre faute, parce que vous m'avez mis du 3 au 14 avril. Ah, autant pour moi. C'est du 3 au 13 mai. Ou au 14 mai, je ne sais plus. Oui, c'est pour ça. Pour moi, vous étiez en vacances de Pâques. Autant pour moi. Donc, du 3 au 14 mai. C'est ça. Voilà. Donc, si vous avez du temps, c'est une Ombra. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des Ombra thématiques. Donc, avec des conférenciers qui sont là pour vous accompagner pendant la Ombra. Et donc, vous intervenez, vous, Ali, dans ces cas-là. C'est ça. Sur le couple, la famille, le fait de cheminer vers Dieu, même seul. On a des pèlerins qui viennent seuls et qui ne sont pas forcément mariés. Et qui sont bienvenus. Mais le thème, c'est cheminer vers Dieu seul en couple et en famille. Et je serai en compagnie de Mohamed Nadir, qui est un jeune imam très talentueux. Et qui, lui, s'occupera du côté religieux. Et moi, qui apportera, s'il plaît à Dieu, le côté d'accompagnement psychologique. D'accord. Quand vous dites qu'il y a des pèlerins qui ne sont pas mariés, les hommes, oui, on voit. Oui, oui. Non, c'est-à-dire qu'on a déjà des pèlerins qui sont inscrits. D'accord. Et qui viennent seuls, qui ne sont pas mariés. Parce que c'est la question qu'on me pose souvent. Ah oui. Alors voilà, on va clarifier les choses. Parce que c'est la question qu'on me pose souvent. Parce que c'est même un débat en ce moment, si vous voulez bien. On a un thème sur le fait de cheminer vers Dieu seul en couple et en famille. Certaines personnes qui ne sont pas en couple pensent que ce n'est pas pour eux. Alors que, bien évidemment, que c'est aussi pour eux. Et le seul peut prêter pour certains à confusion en pensant que, surtout les femmes, qu'elles peuvent venir sans Mahlam, sans tuteur. C'est pour ça que je vais vous poser la question, Aliyah Bibi. Parce que c'est un sujet très d'actualité. On va clarifier les choses, il n'y a aucun souci. Et là, ce n'est pas du fait de l'agence Tawahid Havel ou autre. C'est juste le pays, c'est l'Arabie Saoudite qui ne donnera pas de visa et qui ne donne pas de visa aux femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un Mahlam ou si elles n'ont pas plus de 45 ans. Donc c'est soit une femme accompagnée de son Mahlam, donc époux, fils ou père ou frère, ou les femmes de plus de 45 ans peuvent venir seules par contre. Mais ça, c'est la réglementation du pays qui est imposée. Bien, voilà. Donc c'est clair. Et donc c'est au mois de mai. C'est quelques jours avant le début du mois du Ramadan. C'est ça. Bien, on parlait de procrastination. Regardez par exemple pour le pèlerinage, qui est un des piliers de l'islam, qui est le voyage d'une vie. Les gens, ils s'y prennent toujours à la dernière minute pour réserver. Alors, en fait, que ce soit le pèlerinage ou même la homra, au niveau des inscriptions, ce qu'on m'a appris... C'est à la dernière minute. Les organisateurs qui m'ont appris ça, c'est que la plupart des gens s'y prennent à la dernière minute. Donc c'est vraiment la dernière semaine ou les dernières semaines où les gens commencent à s'inscrire. Alors, eux, ils s'y préparent, les organisateurs, donc ils s'y attendent, ce n'est pas insouciable. Le problème, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire. Souvent, quand ils s'y prennent trop tard, ils ne trouvent pas forcément de place, malheureusement. Mais c'est pas parce que c'est le pèlerinage qu'ils s'y prennent à la dernière minute. C'est parce que tout ce qu'ils font, ils le font souvent à la dernière minute. Vous voyez ? Et qu'ils reportent, justement, comme c'est le sujet de l'émission, qu'ils procrastinent. Mais parce que ça apporte, en fait, plusieurs satisfactions, au fond. Ça apporte plusieurs satisfactions et ça a aussi des fonctions. Alors, même si les gens disent que ça les embête, qu'on gratte, parce qu'en première apparence, les gens soit s'en cachent, sont dans le déni en disant non, je ne procrastine pas, etc. J'ai juste beaucoup de choses à faire et je n'ai pas eu le temps de le faire. Puis, vous avez ceux qui admettent qu'ils procrastinent et qui disent bien le vivre. Comme nous a dit tout à l'heure le monsieur de Je Change en nous ramenant les statistiques, en nous disant justement que les gens vont trouver des vertus à la procrastination en disant que ça les rend plus heureux, ça diminue le stress, que ça les aide à être plus performants, etc. Puis, quand on gratte un peu plus, on se rend compte qu'il peut y avoir une souffrance derrière. C'est-à-dire que les gens peuvent culpabiliser par rapport à la procrastination, culpabiliser de ne pas faire les tâches qu'elles doivent faire ou de trop reporter et de mal les faire à la fin. Parce que quand on analyse bien, on ne les fait pas mieux en procrastinant. Ça, c'est une idée reçue. Et même si moi-même, je peux procrastiner, parce que vous disiez tout à l'heure que je ne procrastine pas, je procrastine comme beaucoup de gens et notamment dans mes études, j'ai beaucoup procrastiné. Et même si cette croyance était que je m'en sors mieux quand c'est la dernière seconde et d'ailleurs, je ne révisais même pas forcément et j'y allais un peu comme ça. Ce n'est pas l'énergie du désespoir, mais un peu l'énergie du créatif. Il y a un peu d'adrénaline, il y a un peu de stress qui fait que ça peut aider. Mais on ne peut pas dire qu'on n'est plus performant ainsi. Pourquoi ? Parce que ça peut nous aider et on prend l'habitude d'être performant comme ça ou de s'en sortir comme ça et ça devient des fausses croyances qu'on va s'habituer à se répéter. Mais surtout pour l'apprentissage et pour les études, il n'y a pas mieux que d'apprendre en fait. Il faut apprendre les choses, puis les comprendre, puis les appliquer. C'est de cette manière-là qu'on les maîtrise. Ce n'est pas juste en feuilletant rapidement et en voyant un peu de quoi ça parle et qu'on s'en sort plutôt pas mal parce qu'on montre qu'on a compris un peu les grands sujets qu'on devient vraiment performant et très bon. Maintenant, sur les bienfaits, il y a cette notion de plaisir. Le fait de procrastiner n'apporte pas du plaisir. C'est ce que nous faisons quand nous procrastinons qui nous donne du plaisir et qui nous pousse à procrastiner. La procrastination, c'est de repousser des choses qui ne donnent pas de plaisir immédiat. En gros, c'est ça. Si on veut résumer, toutes les activités ou toutes les tâches que nous reportons à plus tard, c'est parce qu'elles ne nous donnent pas de plaisir immédiat et qu'elles peuvent soit nous donner un plaisir lointain, soit pas forcément beaucoup de plaisir. Vous faites les dachats administratifs, ça ne vous apporte pas énormément de plaisir. Je sais, mais par exemple, si vous savez qu'un billet d'avion pour aller en Algérie, ça coûte plein pot au mois d'août et que si vous réservez deux ou trois mois avant, vous allez gagner 300 ou 400 euros, vous avez un plaisir immédiat. C'est d'économiser 300 ou 400 euros. Oui, mais ça, c'est si vous êtes certain d'y aller. Si vous voulez aller en Algérie au mois d'août, mais que vous n'êtes pas si sûr que ça que vous allez y aller et que vous disiez je ne suis pas sûr, peut-être que je ferai autre chose, peut-être que j'aurai d'autres plans, peut-être que j'aurai d'autres projets, j'aimerais y aller, je vais essayer de m'organiser, etc. Mais que la volonté d'y aller n'est pas suffisamment forte, vous allez préférer le reporter. Pourquoi ? Parce que ça va devenir risqué pour vous de le prendre tout de suite le billet. Parce que si vous le prenez tout de suite, c'est sûr de vous faire une économie, mais vous actez l'engagement d'y aller. Et là, il faut aussi se rendre compte d'une autre chose, c'est qu'en réalité, l'être humain est et devient encore plus avec la modernité, mais en réalité, on est des capitalistes du plaisir. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'écoutais Gaël sur les coûts qu'on peut avoir en procrastinant, certes, ça coûte financièrement de procrastiner. On perd de l'argent en procrastinant. La plupart du temps, on perd de l'argent. C'est ça qu'il faut dire. C'est de l'argent qu'on perd. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça nous coûte au niveau financier, mais on a un gain ailleurs. Et ce gain que nous avons ailleurs, si nous le répétons régulièrement, c'est qu'il est plus important que le coût financier. Vous voyez ? C'est quoi ce gain c'est peut-être de lutter contre le système ? Ça peut être une manière de se révolter ou de se rebeller ou de ne pas accepter l'autorité parce qu'au fond, sur quoi on procrastine ? Sur toutes les tâches où vous allez avoir le verbe devoir. Vous voyez ? Je dois le faire. D'ailleurs, ça me pose problème de devoir le faire. J'ai envie de le faire, c'est différent. Vous voyez ? J'ai besoin de le faire, c'est encore différent. Mais le j'ai envie de le faire, je veux avoir plus de facilité à le faire. Je dois le faire, déjà ça me pose problème, ça me dérange. Pourquoi on me l'impose ? Vous voyez ? Ça m'embête. Et le fait qu'on nous impose quelque chose nous pousse un peu à nous révolter un peu et à refuser. Mais le problème, c'est que quand c'est imposé et que vous n'avez pas trop le choix et que vous êtes obligé de le faire... À quoi ça sert de procrastiner, c'est ça ? Vous pouvez vous révolter toute votre vie, ça va vous coûter. Mais si votre volonté de vous révolter, par exemple, est plus importante que les gains que vous allez avoir en faisant, vous allez continuer à vous révolter. Même si ça vous coûte énormément d'argent, c'est pas un problème. En réalité, est-ce que ça vous coûte ? Ça vous coûte financièrement mais vous gagnez ailleurs. Vous gagnez soit dans votre notion de la liberté, vous gagnez surtout dans le plaisir des tâches que vous allez faire en procrastinant parce que l'idée reçue encore de la procrastination, c'est que les gens qui procrastinent ne font rien. Vous voyez ? C'est qu'ils reportent à plus tard... Qu'ils remplacent pour ne rien faire. Et on associe la procrastination à la fainéantise. Ce n'est pas la même chose. La plupart des gens qui procrastinent sont très actifs. Ils font beaucoup de choses en fait. Mais justement, ils font beaucoup de choses pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Alors c'est de l'énergie. Si vous prenez l'exemple du footing et puis vous voyez il fait froid dehors donc vous trouvez toutes les bonnes raisons de ne pas y aller et vous dites bon je n'y vais pas parce qu'il fait froid. Je n'y vais pas parce qu'il fait froid et puis ce qu'il fait froid et que je n'y vais pas... Donc je irai demain parce qu'il fera beau. Par exemple... Alors une frage vous y êtes c'est quand même... J'ai ma maison à ranger. Ce qui est aussi paradoxal c'est que dans les tâches où on procrastine beaucoup c'est les tâches ménagères ou les rangements mais ce qui est paradoxal c'est aussi des activités que nous faisons pour procrastiner ailleurs. C'est-à-dire que sur d'autres activités pour nous empêcher de les faire on va... C'est pour ça que vous allez avoir une énergie folle à faire un rangement que vous n'avez pas prévu mais parce que vous avez un dossier peut-être à rendre que vous n'avez pas envie de taper ou vous n'avez pas envie de faire. Ah oui c'est donnant-donnant. Vous voyez ? Donc là vous n'allez peut-être pas prendre beaucoup de plaisir au rangement parce que ce n'est pas forcément votre kiff mais là vous allez y prendre du plaisir. Pourquoi ? Parce que ça vous empêche de faire ce que vous ne voulez pas faire. Et le fait de ne pas faire ce que vous ne voulez pas faire c'est satisfaisant en soi. Donc on a une notion de plaisir qui est quand même assez importante on a un besoin de plaisir qui est assez important et aujourd'hui j'ai envie de vous dire la procrastination c'est un luxe. Ce n'est pas que français. Vous voyez ? Vous avez certes des pays ou des régions du monde où les gens procrastinent beaucoup moins parce qu'ils ont une autre culture de la tâche et ça on revient à l'éducation au fond mais c'est quand même un luxe. Procrastiner est un luxe. C'est-à-dire que c'est pour les pays riches c'est pour ceux qui ont déjà tout. C'est ceux qui n'ont pas de... C'est-à-dire que leurs besoins c'est des besoins secondaires, tertiaires mais les besoins vitaux sont déjà assouvis. Si vous allez dans des pays où les besoins vitaux ne sont pas assouvis des pays en guerre ou des pays où il y a de la famine ou des pays où il y a vraiment des catastrophes considérables ce ne sont pas des gens qui vont procrastiner. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas procrastiner. Vous voyez ? Ils n'ont pas le luxe de procrastiner. Il y a des priorités. Il faut qu'ils se nourrissent. Il faut qu'ils survivent. Et là, les besoins changent complètement. Donc, la procrastination est un luxe. C'est un luxe qui nous montre en réalité que Alhamdoulilah, on a quand même beaucoup de bienfaits. Vous voyez que ça va bien en fond. On n'a pas à se lever pour aller trouver de quoi manger. On va bien. Si on peut se permettre de procrastiner c'est qu'on est quand même dans un grand confort. Maintenant, le fait que ça coûte c'est une chose mais vous voyez cet argument de ça coûte ça ne va pas changer la plupart des procrastinateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prêts à payer le prix en fait. Le prix, ils sont prêts à le payer pour leur tranquillité pour leur soi-disant gestion du stress pour leur soi-disant bonheur pour leur liberté de choix pour leur épanouissement ou leur plaisir à prendre dans les activités qu'ils vont choisir de faire ils sont prêts à payer ce prix-là. Ce n'est pas un souci. Mais au moins, c'est fait si vous le faites au moment où vous devez le faire. C'est-à-dire que si vous le faites en avance Et là, vous réfléchissez de manière rationnelle. C'est tranquille parce que c'est fait. Là, c'est de la rationalité, Philippe. Vous avez raison. C'est de la logique. Si vous le faites tout de suite, c'est fait et vous êtes même plus libre et réglé, etc. Et vous pouvez encore mieux profiter du temps qui vous reste. Vous êtes encore mieux parce que vous avez le plaisir de l'avoir fait. Maintenant, le problème qui va passer, c'est que ça, c'est quand on est très rationnel. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui ne procrastinent pas, c'est des gens qui sont très rationnels. Les gens qui procrastinent le plus sont des gens qui sont émotifs. Émotifs, pardon. C'est-à-dire que l'émotion prend un peu plus le dessus que sur la rationalité. Toutes les personnes qui font les choses plus par émotion que par rationalité vont procrastiner ou vont avoir plus de chances de procrastiner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de faire ce qu'ils choisissent de faire, ce qu'ils ont envie de faire et qui leur apportent un plaisir le plus rapidement possible. Si on ne remplit pas ces conditions-là, ils ne vont pas faire. Même si ça leur coûte. Même si ça leur coûte cher d'après les personnes rationnelles, pour eux, ce n'est pas si cher que ça. Et même s'ils se rendent compte que c'est cher, c'est moins cher que ce que ça leur apporte. Ce que ça leur apporte, ça a plus de valeur. Bien, on aimerait avoir votre témoignage ce matin. On veut les deux, ceux qui sont très organisés qu'ils font au moment où il faut faire. Ça, c'est les bons soldats, les disciplinés. Et puis les autres, ceux qui retardent, 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 mais qui arrivent toujours à faire. Ils sont toujours sauvés et à la dernière minute, ils finissent toujours par passer le cop. C'est la plupart du temps parce que le jour où vous faites avoir, vous ne repoussez plus. 0153 48 3000. C'est le numéro du standard à votre santé. 0153 48 3000. Ça, c'est un sujet qui divise. On parle de la procrastination avec Alia Bibi. Il y a deux écoles. Il y a les bons, les disciplinés qui, de toute façon, savent qu'il faut le faire. Il n'y a pas d'autre choix que le faire et qu'ils le font. Puis il y a ceux qui laissent, qui vont jusqu'au maximum, du maximum, du maximum. Qui grattent. Et voir au-delà du maximum. Et qui disent, voilà, ça passera ou pas. Qui acceptent que ça ne se passe pas. On a Asia qui est avec nous au 0153 48 3000. Donc, qui a appelé l'émission pendant l'émission. C'est déjà pas mal. Elle n'a pas procrastiné. Asia ? Oui, pour une fois. Ah, voyez ! Pourquoi vous êtes une procrastinatrice ? La diva de la procrastination. Ah, c'est bien ça. C'est un bon titre. Pêcher avoué, t'as à moitié pardonné. C'est une vie va, tout va bien. Enfin, j'y travaille quand même. Parce que j'essaie de m'en sortir. Parce que ça me pèse. Et puis ça m'empêche de progresser dans ma vie. Donc, vous le savez déjà ? Ah, oui, oui, oui. J'ai lu des tas de bouquins sur la procrastination, des tas de méthodes. Mais j'arrive pas à m'en sortir, quoi. Qu'est-ce que vous repoussez, par exemple, à Asia, vous ? Bon, c'est vrai le ménage, mais bon, ça je sais parce que j'aime pas. Donc, ça je sais que j'aime pas, que j'aimerais jamais, mais que je suis obligée de le faire. Qu'est-ce que vous reportez qui vous dérange ? Il y a quelque chose qui me pèse en ce moment et que je reporte tout le temps. C'est un projet d'écriture que j'ai, créatif, personnel. Donc, il n'y a aucune obligation derrière. Et j'ai des méthodes de travail, je sais que je dois avoir une routine, m'obliger à m'y appeler au moins 30 minutes par jour, mais je le fais pas. Déjà, dans la phrase, il y a un mot que vous avez utilisé qui va vous aider à pas faire déjà. Ah oui, c'est quoi ? C'est je dois. Ouais ? Vous dites, j'ai des méthodes de lecture, je sais que je dois être, je sais plus ce que vous avez dit par la suite, mais je dois être programmé ou faire des choses régulièrement, etc. Ce mot-là, déjà, il va poser problème. Si vous changez ce mot par j'ai envie, déjà, ça va être différent. Ouais, peut-être. Donc, ça veut pas dire que vous n'ayez pas envie. C'est-à-dire que vous avez sûrement envie d'écrire. Si vous avez ce projet d'écriture, c'est que vous avez sûrement l'envie d'écrire. Mais le mot je dois faire ou je sais que je dois, etc., juste ça, ça va être des freins pour que vous fassiez. Donc, ça, c'est la première problématique que vous pouvez juste changer facilement avec un peu d'exercice et un peu d'attention en changeant, en essayant. Dès que vous dites je dois, vous essayez de changer ou même avant, si vous arrivez à y penser avant de verbaliser, de dire j'ai envie. Remplacez je dois par j'ai envie. Vous verrez que ça va vous aider énormément à faire. J'espère. La deuxième des choses, c'est que par rapport à ce projet d'écriture, il y a quelque chose qui vous inquiète. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous inquiète ? De quoi avez-vous peur ? Je ne sais pas. Si je le savais, peut-être que je n'aurais pas de mal à m'y mettre, en fait. Parce qu'en fait, j'ai un projet qui a été fou comme tout projet d'écriture, au fond. Ce n'est pas un souci, ça ? Oui, quand on commence... Et Alia Bibi, c'est de quoi vous parlez. Ce n'est pas un souci. J'ai cinq projets d'écriture que j'ai commencé qui sont en cours et qui sortiront peut-être un jour. Mais ce n'est pas le fait que ça soit flou qui pose problème. Parce que tous les écrivains vous diront qu'ils ont soit le problème de la page blanche, parfois ils bloquent, parfois ils... Mais il y a deux choses majeures qui vont intervenir dans les problèmes d'écriture, par exemple, ou même dans tous les projets qu'on repousse, qu'on a envie de faire mais qu'on repousse, la première problématique qui pourrait se poser, c'est le côté perfectionniste qu'on peut avoir. On veut que ça soit parfait. Et comme on ne peut pas être parfait et on ne peut pas créer quelque chose de parfait parce qu'on n'est pas Dieu, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse et on ne fait pas. Donc, le désir de perfection nous pousse à ne rien faire. Ça, c'est vrai en plus. Vous voyez ? Donc, ça, c'est la première des choses. On a tellement envie de bien faire et que ça soit ficelé, etc. Donc, même si vous écrivez et que vous faites, vous verrez que votre livre, si vous êtes une grande perfectionniste, vous aurez du mal à conclure le livre même si vous avez écrit 300 pages parce que vous vous direz bon, il manque sûrement quelque chose, il faut que je revoie certaines choses, il faut que je corrige certaines choses. Puis, vous allez corriger, reécrire, puis vous allez vous dire mais il faut encore réécrire certaines choses ou rajouter certaines choses. Puis, vous allez avoir des nouvelles connaissances que vous voudrez peut-être peaufiner, rajouter et vous allez repousser, repousser, repousser pour essayer de sortir le livre. Mais, vous voyez, donc le côté perfectionniste peut parfois nous empêcher de finaliser parce que c'est imparfait. La deuxième problématique qui pourrait se poser, c'est la peur de mal faire. C'est un peu différent que le côté perfectionniste. Même si parfois, ça peut être lié, ça peut aussi être complètement séparé. quand on a peur de mal faire, ça ne veut pas forcément dire qu'on est perfectionniste. On peut avoir peur de mal faire parce qu'on n'a pas assez confiance en soi ou parce qu'on a peur du jugement ou parce qu'on a peur des critiques ou parce qu'on a peur que ça ne puisse pas convenir par rapport au pourquoi nous faisons la chose, l'objectif au fond de pourquoi on le fait ou pour qui on le fait. On a peur que ça ne puisse pas finir. Donc là, vous voyez que le fait de ne pas faire peut avoir une fonction. C'est de vous protéger de la déception ou de vous protéger de la critique ou du fait qu'on puisse vous rabaisser ou que l'estime que vous pouvez avoir de vous-même puisse encore diminuer. Donc ça, c'est les deux côtés. Je pense que c'est vraiment les deux pôles majeurs qui peuvent empêcher de réaliser les choses ou qui nous poussent souvent à procrastiner. Soit le fait de chercher à être parfait ou à faire de manière parfaite, soit la peur de mal faire et d'être jugé et de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça que pour faire, il faut avoir... Comment ? Et comment dépasser alors cette peur ? Si c'est la peur qui pose problème et non le perfectionnisme, si c'est la peur qui pose problème, alors il faut déjà la percevoir, c'est-à-dire essayer de déterminer où est-ce qu'elle se situe réellement, qu'est-ce qui fait réellement peur. Est-ce que c'est moi, j'ai peur moi-même de me décevoir ou est-ce que j'ai peur de décevoir quelqu'un en particulier ou est-ce que j'ai peur de décevoir un groupe de personnes en particulier ? Vous voyez, il faut vraiment cibler la raison de la peur parce que cette peur que vous avez, elle sert à quelque chose. Il ne faut pas l'avoir comme quelque chose de mal parce que souvent quand on parle de peur, on l'identifie comme quelque chose de mauvais, etc. Et on culpabilise en plus. Et en plus, ça on culpabilise derrière. Mais il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de mal, il faut le voir comme quelque chose d'utile, c'est-à-dire qui me protège de quelque chose, mais qui m'empêche de faire quelque chose. Dans ce cas-là, si moi je veux être protégé tout en faisant, il faudrait que je trouve une chose qui me protège éventuellement de la même chose sans que ça m'empêche de faire la chose que j'ai envie de faire comme projet. En gros, si j'ai envie d'écrire, vous avez envie d'écrire un bouquin, vous avez peur de décevoir, je ne sais pas moi, votre famille ou des critiques particuliers, vous pouvez vous dire ok, cette peur, elle me protège de la déception, de la risée, de la moquerie ou du rabaissement. Les solutions que je pourrais avoir, c'est comment me protéger de ça tout en étant actif. Les manières que je pourrais peut-être me proposer seraient de me dire d'abord pourquoi j'ai peur de décevoir ces personnes-là ou de me décevoir moi-même. À partir du moment où je réalise ce livre, c'est déjà un exploit, c'est déjà quelque chose de superbe. Vous voyez, le fait de le faire, c'est déjà superbe. Et à partir de là, je peux changer l'objectif que j'ai en ne cherchant pas à satisfaire de manière parfaite les personnes, mais en cherchant juste à me satisfaire juste de réaliser la chose et d'accepter qu'elle ne soit pas parfaite. Et c'est peut-être même le fait qu'elle ne soit pas parfaite qui la rend aussi particulière et qui la rend aussi bonne. Parce qu'on est tous pleins d'imperfections et de vulnérabilités. Mais ça, il faut l'accepter. Et donc, changer ce regard par rapport à l'objectif du pourquoi on fait la chose ou alors trouver une solution pour nous protéger de la même manière que la peur peut nous protéger en mettant d'autres regards de fous, c'est-à-dire en disant voilà, mais vous savez, si vous avez, alors c'est pas simple ce que je vais dire, mais des fois la peur qu'on peut avoir du jugement de l'autre, il est lié au manque de confiance qu'on a de nous-mêmes. Donc, si je travaille la confiance que j'ai de moi-même, en fait, je ne vais pas forcément décevoir les autres ou je vais en décevoir moins. Et ceux que je vais décevoir, j'ai envie de vous dire, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. C'est eux qui sont déçus, ce n'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, si j'arrête de vouloir prendre ce qui appartient aux autres, c'est leur déception, pas la mienne. Moi, si je réalise la chose, je suis déjà heureux, je suis déjà content. Donc, je rentre sur le bouquin, mais ça peut être d'autres activités, ce qui vous empêche de faire vous sert à quelque chose. Il faut juste s'en apercevoir. Et dès que vous vous en rendez compte, vous pouvez après peut-être essayer de moduler, de modifier les choses. J'ai du travail à faire. Je vais travailler sur moi. Ce que vous dites, ça me fait penser un peu en PNL, au dialogue des parties. Oui. J'avais fait cet exercice une fois lors d'une formation. Et ça avait été très utile parce qu'il y avait eu un dialogue avec un peu comme son égo. l'autre de toi. Voilà. Et qui me disait, au fond, c'était assez marrant parce qu'elle me disait, elle retenait tout et elle ne voulait pas me laisser écrire. Et je lui disais pourquoi. Elle me disait, j'ai peur que tu me trahis. Oui. Et c'était assez fort. J'ai essayé de travailler sur ça, de réfléchir, de comprendre. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas tant de décevoir les autres, mais peut-être de se décevoir soi-même, peut-être. Vous voyez, dans ce que vous dites, c'est important. C'est de décevoir. Donc là, en l'occurrence, c'est vous-même parce que vous parliez à votre égo, donc à vous-même. Et il y a aussi l'importance que la loyauté peut avoir pour vous. Donc, j'ai peur que tu me trahisses, renvoie à la loyauté. Donc, peut-être que la réponse ou une des solutions pour vous, ce serait de montrer comment être loyal en faisant l'activité. Vous voyez, donc c'est de vous rassurer vous-même par rapport à votre crainte de trahison tout en appuyant et en montrant la loyauté que vous avez en faisant l'action justement. Et là, vous changez justement de manière de voir le monde aussi. C'est-à-dire que l'objectif que vous avez, vous changez un peu le regard que vous avez sur celui-ci. Ce n'est pas une trahison, bien au contraire, c'est peut-être même une preuve de loyauté. Oui, oui. Bon, Asia, au boulot, c'est lundi, vous êtes toute la semaine. Là, vous l'aidez à reporter. Vous n'avez pas toute la semaine. C'est maintenant. Maintenant, vous pouvez commencer à écrire déjà. C'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie, Asia. Merci. Considulation à vous. La procrastination nous interroge sur le rapport qu'on a autant aujourd'hui dans une société où tout va plus vite. On nous fait croire que tout va plus vite, mais aujourd'hui, on a des moyens de communication qui fait qu'on doit répondre immédiatement. Est-ce que justement le fait de procrastiner, ce n'est pas dire moi je suis maître du temps que je veux bien m'accorder pour faire les choses ? Parfois, pour faire les choses, il faut aussi avoir un petit peu de la réflexion, se laisser le temps de la réflexion, pas partir tout de suite. Alors, on a le temps de la réflexion, certes, quand on repousse les choses, après on ne le fait pas pour la réflexion, mais on le fait exactement pour ce que vous venez de dire, Philippe, c'est-à-dire que le pouvoir qu'on a ou l'illusion du pouvoir qu'on a de la gestion du temps, il est plus qu'important parce qu'il renvoie ce qu'on disait tout à l'heure en milieu d'émission sur le fait de se rebeller contre ceux qui veulent nous imposer un temps. Voilà, qui vous disent c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, c'est moi qui choisis. Et là, ça nous renvoie à cette notion de liberté qui est importante au fond parce que si on rentre dans la philosophie, ce qui nous pousse à procrastiner, c'est notre besoin d'être libre ou de nous sentir libre et tout ce qui nous donne l'impression de ne pas l'être, d'où le problème du mot devoir, et bien va nous poser problème, quelle que soit l'activité. Dès que ça devient un devoir, ça va poser problème à ces personnes. Alors, j'ai trouvé plusieurs styles de procrastination. Il y a la procrastination dont nous parlait l'auditrice il y a un instant, dite inconsciemment du j'ai peur d'échouer ou de réussir. La procrastination dite du on m'a piqué mon idée. Il y a beaucoup de gens qui disent ben non, je ne le fais pas parce qu'on m'a piqué mon idée et que finalement, à chaque fois, on leur pique des idées donc ils ne font jamais. Donc pour eux, c'est facile. Et là, ça leur sert à quoi ? Ça leur sert à se montrer en disant que toutes les idées des autres, c'est les miennes. Je vous l'avais dit. Oui. Je vous l'avais bien dit. Je le savais. J'aurais pu le faire moi aussi. Mais il n'a pas fait. Et la procrastination dite du demain, j'arrête de fumer. Alors ça, il y a des gens qui, toutes les semaines, je ne sais pas pourquoi ils diffèrent finalement ce demain, j'arrête de fumer ou j'arrête de boire du coca ou je me mets à la gym. Après ce moment où on met au lendemain où on repousse, en fait, on tombe dans le piège. Mais ça, inconsciemment, on le sait. C'est ça qu'on recherche même, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on est dans une ambivalence. On a autant envie d'arrêter qu'on a envie de continuer. Et parce qu'on a cette ambivalence et qu'on a ces deux envies contradictoires, on a besoin de les accepter toutes les deux. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le choix d'une, mais on laisse la place à l'autre. Mais l'autre, on lui laisse la place pour demain. Et puis, il y a la procrastination qu'on appelle du créatif. Donc, tous ceux qui disent de toute façon, moi, je suis toujours meilleur au dernier moment. Oui. Après, ceux qui ont besoin de ce stress limite, cet adénanide, en disant, voilà, de toute façon, je suis obligé d'y aller. Ils ont besoin de ça parce qu'ils se sont persuadés qu'ils avaient besoin de ça. Donc, est-ce que ça les aide ? J'ai envie de vous dire. Il y en a qui vous disent que le fait d'être pressé, c'est ce stress-là qui va les aider à être meilleurs d'eux-mêmes. Oui. Alors, c'est là où, en fait, ça va poser problème. Les aider à être meilleurs d'eux-mêmes, moi, je le remettrai en cause. Les aider, oui. Les aider dans le sens où ils se sont convaincus que c'était ça dont ils avaient besoin et en même temps, ça les rassure parce que ça leur convient. Ça les aide à repousser, à ne pas faire à l'avance, etc. Et ça leur convient totalement. Chez eux, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement. Mais qu'ils peuvent changer s'ils le souhaitent. Alors, on a Zakia qui est là. Zakia, bienvenue. Oui, Zakia. Allô ? Oui, Zakia, bonjour. Non, c'est Fathia. Fathia, Fathia. Voilà, peut-être que j'ai confondu. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est des choses, admettons aujourd'hui, ce que j'ai compris. Souvent, des fois, j'attends toujours à la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi. Ou soit, quand je rentre à la maison, je ne sors plus. Je n'ai plus envie de faire. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez bien compris. Quand vous dites j'attends toujours à la dernière minute, est-ce que vous avez un exemple à partager avec nous, Fathia ? Ben, disons, j'ai la feuille, un exemple, la classe d'impôt, j'attends toujours à la dernière minute. Même pour charger toujours à la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi. Pour charger votre téléphone ? Comment ? Pour charger votre téléphone, vous avez dit pour charger quoi ? Disons, il y a la carte de transport. Il y a une semaine, on peut commencer. Moi, j'attends toujours à la dernière minute. Alors là, regardez, le premier jour où il faut charger le pass Navigo, mais vous vous dites que les gens, ils n'ont rien compris. Et tout le monde fait la queue. Tout le monde fait la queue. Alors que si vous y allez trois jours avant, vous ne faites pas la queue. Mais vous voyez, dans ce besoin de repousser, il y a aussi une autre chose dont on n'a pas parlé Philippe et qui peut peut-être répondre à Fatia ou donner une piste de réponse éventuellement à son interrogation, c'est que dans le fait de repousser aussi, il y a autre chose qui va se jouer. Dans le fait de repousser, on l'a bien dit, il y a cette notion de liberté dont on est maître de nous-mêmes. Mais il y a l'autre chose qui va se jouer, c'est le fait de fuir des problématiques, des choses qu'on perçoit comme un problème, comme quelque chose de chiant, de gênant, mais c'est un problème. À partir du moment où on le voit comme un problème, vous avez une caractéristique qui est chez beaucoup d'êtres humains qui est plutôt une caractéristique masculine mais ça ne veut pas dire que c'est les hommes qui sont comme ça parce que quand on dit caractéristique masculine, vous avez des femmes qui ont cette caractéristique-là sans aucun problème. Mais cette caractéristique de voir les choses comme un problème et de fuir le problème va nous renvoyer à essayer de solutionner des problèmes qu'on peut résoudre tout de suite, facilement et rapidement. Et donc si je perçois un problème, par exemple la feuille d'impôt, je reçois la feuille d'impôt, c'est un problème. Je le perçois comme un problème. Pourtant je pourrais le percevoir pas forcément comme un problème mais si je le perçois comme un problème et que percevoir les choses comme des problèmes me pose problème, ça me dérange et que je fuis ce genre de situation, je vais prendre cette feuille d'impôt et je vais la mettre dans une pile de feuilles. Cette feuille d'impôt elle est toujours là. Je vais toujours devoir la remplir mais du moment où je l'ai mis dans la... Je ne la vois plus. Exactement. Du moment où je l'ai mis dans la pile de feuilles, je ne la vois plus. Et tant que je ne la vois plus, il n'y a plus de problème. Jusqu'au dernier jour où on me rappelle que c'est le dernier moment. Alors là, j'ai plus le choix. Comme je n'ai plus le choix, j'ai été libre pendant ces trois mois où j'ai mis cette feuille cachée et j'ai résolu le problème parce qu'il n'y en a plus. Je ne le vois plus. Donc tant que je ne le vois plus, il n'y en a plus. Il ne pollue plus mon esprit, il ne me dérange pas, il ne m'empêche pas de faire les choses que j'ai envie de faire parce que si je le vois comme un problème, je le vois comme quelque chose qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Donc en gros, ça m'empêche d'être libre. Voyez, on revient encore à cette notion de liberté. Ça m'empêche d'être libre et ça me dérange. Je veux rester libre et surtout que c'est un confort comme on a dit et plus on est dans le confort, plus on cherche à des pseudo-libertés. Mais le dernier jour, comme je sais que si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais payer 10% de plus, alors si ça ne me dérange pas de payer 10% de plus, je le ferai plus tard. Si ça me pose problème de payer 10% de plus, je le ferai le dernier jour même si je fais la queue. Pourquoi ? Parce que pendant 3 mois, j'ai été libre. Pendant 3 mois, j'ai résisté. Pendant 3 mois, on ne m'a pas imposé ma manière de faire. Là, on me l'impose pendant une journée, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai résisté pendant 3 mois. Vous savez, c'est comme les gens qui savent, et ça rejoint en plus la question, qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire, ils le savent, mais ils le repoussent comme une manière de dire j'ai résisté donc j'ai été fort. Et il y a une satisfaction aussi dans la résistance. C'est vrai pour toutes les affaires juridiques, tous les problèmes. Bon, Fatia ? C'est bien ça ce qu'il vient de dire. La dernière minute, je repousse et sachant que j'ai des papiers, j'attends toujours. C'est là que je reçois un courrier, on me dit oui, il y a un délai, et c'est là que je commence à bouger. Après, je me suis dit peut-être que j'ai un problème, ce n'est pas possible, c'est peut-être la peur, je ne sais pas. Ce n'est pas un problème, Ali, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement, mais si elle le perçoit comme un problème, elle le repoussera. Vous savez, vraiment, la chose qu'on peut, alors il y a plein de choses qu'on a dit qui étaient surtout l'intervention de, j'ai oublié son nom, Gaëlle, c'est ça ? Oui, Gaëlle. De Gaëlle qui était aussi intéressante et donc il y a plein de choses qui ont été dites dans l'émission qui étaient intéressantes mais si on veut raccourcer, résumer et retenir vraiment deux petites choses ou un mot ou deux mots pour vraiment résumer la situation et pour nous aider surtout à changer quand ça nous pose problème parce que pour qui ça ne pose pas de problème, qu'ils continuent à procrastiner, ils en seront heureux mais pour qui ça pose problème, c'est vraiment de changer le mot je dois par j'ai envie. Et ça, on le retrouve même dans la religion. Tout à l'heure, on en parlait en off par rapport à la prière mais les gens qui repoussent toujours, toujours, toujours leur prière et après qu'ils culpabilisent parce qu'ils ont cette notion de je dois prier. Vous voyez ? Alors dans le devoir, soit ils ne voient pas Dieu de la manière qu'il faut et donc ce devoir pose problème et ils sont dans la résistance, soit ils doivent changer le mot devoir par j'ai envie et s'il y a de l'amour et de l'émotion, on fait beaucoup plus facilement. Voilà. Et si vous avez envie de voir Alia Bibi, alors samedi 31 mars à Bagneux à 18h30 pour une conférence et Ali est comme tous les ans au Rassemblement annuel des musulmans de France c'est au Bourget, c'est le 1er avril. Trois conférences le dimanche, une à 11h, une à 13h, une à 16h30, vous avez les informations sur le Facebook d'Ali Abibi. Ils y seront prochainement sur le Facebook. Ne procrastinez pas, Ali, vous faites après l'émission. Très bien. On vous retrouve lundi avec Maxime Midi. Très belle journée sur Beurre FM. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h sur Beurre FM.